On va quitter la ville de Rochefort pour prendre la direction du Limousin du Nord du département de la Haute-Vienne. À Château-Ponçal, Daniel Chaplin va être notre guide dans le musée René Bovéro. Bonjour Daniel. Bonjour. Je suis vraiment très content de parler de ce musée parce que c'est l'un des musées remarquables de notre région. Il dit tellement de choses de nous. Il a le label Musée de France et c'est l'un des plus importants musées d'art et tradition populaire de notre région. Présentez-nous ce musée. Alors ce musée existe depuis longtemps, il a plus de 70 ans. A l'origine c'est plutôt l'archéologie qui était en fait la passion de René Bovéro. Le musée porte son nom à cause de cette passion qui l'avait conduit à créer l'association qui existe toujours et dont je suis la présidente actuelle et à installer un musée à Château-Ponçal. L'association de notre terroir. C'est ça. C'est son nom. Alors dans ce musée on trouve beaucoup de choses qui racontent la vie d'un territoire. Un territoire qui a longtemps été extrêmement dynamique avec des artisans partout dans tous les hameaux. Et chaque hameau raconte aussi des histoires. Il en est un sur lequel on va un petit peu s'arrêter. C'est le hameau de la Bussière-Étable sur la commune de Château-Ponsac. Là-bas des fouilles ont été effectuées qui ont prouvé, mais ça on le savait déjà, mais là encore un peu plus, la présence gallo-romaine. Oui, déjà le nom Bussière, ça vient du buis et le buis c'est un arbuste qui pousse sur des terrains qui contiennent du calcaire, de la chaux. De la chaux en limousin, enfin chez nous il n'y en a pas. Donc ça correspond à des murs anciens qui sont en sous-sol et c'est pour ça que le buis pousse. C'est une des... La Bussière-Étable. Voilà. On a fait beaucoup de fouilles dans ce hameau-là et on a découvert des choses absolument remarquables qui ont quitté la commune de Château-Ponsac pour être exposées. Écoutez, eh bien, ça n'est pas rien, dans le musée de Saint-Germain-en-Laye, entre autres l'un des musées les plus importants de France. Ça dit l'importance de ces fouilles ? Oui, oui, parce que cette première découverte qui avait été faite en 1949 dans ce village de la Bussière-Étable représentait, on disait, la sensationnelle découverte de la Bussière-Étable parce que c'était la première fois qu'en France on trouvait une tombe à char, comme on l'a appelée. Je vais vous expliquer ensuite ce que c'est que cette tombe à char. C'était la première découverte de ce type. On en a retrouvé une autre plus tard, au moment où on a construit l'aéroport de Roissy. Oui, absolument. Ce sont des découvertes absolument rarissimes, évidemment. On a découvert des pièces aussi. Certaines sont exposées au musée René Bobéro, d'autres ailleurs. Il y a ce moulage-là qui dit tout le savoir-faire de cette époque-là. Oui. Alors, il faut que je vous explique un petit peu comment ça se fait qu'il y avait cet objet. Alors, en fait, il s'agit donc d'une tombe qui avait été creusée dans le sol. On avait installé huit cercles de roues de char, de char vraisemblablement militaire ou bien de char de transport qu'on pouvait utiliser à cette époque. Et à l'intérieur de cette tombe, on avait déposé les objets correspondants à ce char, le décor de ce char, dont fait partie cette magnifique tête de bouc. Super. Et qui n'est qu'un des tout petits éléments qu'on y a trouvé parce qu'il y en a des camps. C'est dire la richesse. Alors, ça veut dire que sur ce territoire-là, il s'est souvent et longtemps passé beaucoup de choses. Je le disais, il y a aussi une collection ethnographique qui raconte la vie de ce territoire-là. Le musée en est évidemment l'une des plus belles portes d'entrée. Vous avez organisé le musée en salle qui raconte la vie de Château-Ponsac ? Oui. Alors, nous avons bien sûr la vie rurale, mais aussi également la vie bourgeoise. Il ne faut pas imaginer qu'art et tradition populaire, ça correspond seulement à la paysannerie. Pas du tout. Donc, il y a le milieu paysan, la vie paysanne avec l'agriculture, la vie quotidienne des gens du 19e, début du 20e siècle, qui est très bien mise en valeur par des scènes reconstituées dans les salles. Il y a l'artisanat aussi. Très important sur cette commune-là. Très important, puisqu'il y avait évidemment dans chaque village… Dans chaque amour, il y avait des artisans. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'artisans. C'est un musée qui dit des choses de nos vies, évidemment. Vous le connaissez par cœur, ce musée, mais quand vous vous y baladez, est-ce qu'il vous arrive de ressentir toute cette ambiance-là des villages, de Château-Ponsac ? Est-ce que c'est encore présent dans ce lieu-là ? Mais forcément, ça revient. Et puis, moi, je suis vraiment du pays, si vous voulez. Je suis limousine, marcheoise. Et donc, j'ai connu dans les années 50, un peu, si vous voulez, la fin de cette vie paysanne. Les bruits dans les hameaux, l'ambiance, etc. Donc, pour moi, ça parle tout de suite. Et dans les personnes qui viennent visiter, très souvent, c'est ce qu'elles ressentent. Avec leurs petits-enfants. C'est-à-dire que ce ne sont vraiment pas ceux qui ont connu cette période-là qui sont les plus touchés. Souvent, ce sont les adolescents qui découvrent une période qu'ils n'ont pas connue, mais que parfois, leurs parents ou grands-parents leur racontent. On cultivait le seigle à Château-Ponsac. Bien sûr. Et on en faisait des tresses, comme celle-ci, par exemple, qui est absolument superbe. Et pour faire ces tresses de seigle, on utilisait ces objets-là. Alors, moi, je n'avais jamais vu ça. Il faut absolument que vous nous expliquiez à quoi ça sert. Alors, ce sont ce qu'on appelle des fendoires. Ça servait à fendre la paille de seigle, de façon ensuite à la tresser, comme vous avez montré la tresse ici. Et ces tresses... On en faisait ensuite des coiffes ? On en faisait ensuite la paiole, comme on l'appelle en langue limousine. Payole. La paiole. Les tresses étaient ensuite cousues entre elles pour former le chapeau, qui est le chapeau qu'on appelle le chapeau marchois, qui a été beaucoup porté par les femmes en creuse et dans toute la basse marche, puisque notre région du nord de la Haute-Vienne... Elle infuse une région beaucoup plus large que le département de la Haute-Vienne. Il y a ces coiffes-là aussi. Alors, c'est l'une des coiffes que l'on peut découvrir dans le musée. Moi, je suis toujours admiratif du travail des femmes qui faisaient ça. C'était les femmes, à l'époque, qui faisaient cette dentelle-là. On est là dans un savoir-faire absolument remarquable. Ça dit des choses aussi. Oui, oui. Et on est forcément admiratif devant la qualité du travail. Imaginez le nombre d'heures que cette personne a passées pour broder de manière aussi belle le fond de cette coiffe. Un musée, ça dit des choses de nos vies, ça dit des choses de vos vies. C'est le musée René Bobéro. Il est situé en plein cœur de Château-Ponsac. Allez vous balader à Château-Ponsac. Il y a une voie romaine, il y a un pont romain, il y a la gare Tempe qui coule, si bien racontée par Giraudoux. Il y avait cet été une exposition au musée de Château-Ponsac consacrée à l'école d'avant. Eh bien regardez, cette exposition-là est terminée à Château-Ponsac. Mais bonne nouvelle, elle était tellement bien cette expo que le musée de la résistance d'Angoulême, le musée de la résistance de Limoges, il en exista aussi à Angoulême, que je suis allée voir samedi, c'est pour ça. Le musée de la résistance de Limoges s'est intéressé à cette exposition et l'accueillera jusqu'à la fin de l'année. Voilà, il se passe des choses entre les musées. Le musée René Bobéro avait toute sa place. Oui, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Scolaire, juin bien sûr, c'est ce que j'avais en tête. Jusqu'au 30 juin 2018. Alors courez au musée de la résistance et passez par Château-Ponsac visiter le musée René Bobéro. Jusqu'au 30 juin 2018. Et donc, je vous dis que j'ai pas oublié de la résistance de Limoges